Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Xel où j'y ai Ni, on joue contre Eni, Krah, Panda et on a une cote de 4428. Alors le Panda qui joue après mon Xelor évidemment, ça me met dans une sauce absolument ultime. Qu'est-ce qu'on a ? Phalanster sur le Panda. Et Ben sur le Krah, sinon pas beaucoup d'effets déclenchés, ok. Tyrannic, ça va jouer à Tyrannic. Full mini, tir de barre, ok c'est du gameplay Tyrannic. C'est un peu original comme T1. Sachant que j'étais pas héros, c'est ok. C'est full ok, on va faire tac, 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 tac. Faut que je fasse gaffe aux lignes de vue, en vrai. Faut que je fasse gaffe, qu'ils puissent pas me caler une écrasante trop facilement. Faut pas qu'ils me mettent en pesanteur quoi. Ça va le faire, ça va le faire. Bon, le Panda. Cela dit, là, le Panda, du coup, c'est un peu compliqué pour lui d'anticiper la COP ou de Stabicarcha. Bon, il pourra rétablir un placement comme il veut après, mais il a mal compté ses PM. Ça va même me faire un truc à taper pour me boost, en vrai. Est-ce que ça me tacle, son machin ? Non, ça me tacle pas, mais ça régale, en fait. Ben, merci. Ce qu'on va faire... C'est tac... Ah, j'aurais pu faire mieux. Mais en vrai. On va partir sur un manque de respect du Wasta, là. Ah, j'aurais pu mettre une... J'aurais pu lui en mettre une au cac. J'aurais pu mettre une carcasse au cac, et je pense que j'aurais pas eu les dégâts de finir, mais ça aurait été assez close. Par contre, Lenny va pouvoir finir. Comme ça, ça m'aura pas trop saoulé, son truc. Ben, nickel. C'était pas le meilleur Wasta qu'on ait vu sur ce jeu. C'était juste une mule à boost de mon ébène, quoi. Est-ce que je le... Ouais, non, je vais aller au sélectif, je pense. Je vais aller comme ça. J'aurais même pu m'arranger... J'allais dire pour le kill à la Flamish, mais en vrai, non, pas trop. Je vais rush avec Lenny, je pense. J'ai pas envie qu'il soit isolé, mon Lenny. Si le crâne tape Lenny, je suis... Enfin, Lenny, il est hyper solide, et c'est très rare que je me fasse focus Lenny. C'est pas forcément très pertinent. Bon, en ce cas chiant, c'est vraiment le Panda qui joue après mon Gzell. Ça, ça va être très compliqué pour gérer le placement. Il va un peu se régaler, il fait ce qu'il veut. En plus, là, du coup, mon early a été un peu perturbé. Ok, il y va à l'acuité absolue. Bah oui, mais monsieur... Monsieur le crâ, là. Je vais pas vous toucher, là. Faire attention, quand même. Il faut faire attention. C'est dommage, parce que à trois fois rien, en vrai... On va faire comme ça. Tech. Oh non ! Je me suis un peu fail, mais tranquille. On va faire tech. Tech. Voilà. Et logique, il prend du coup le boost PA, parce qu'il revient dans la zone au rollback. J'ai failli ne pas avoir le temps de finir. En fait, limite, non, si ça fait pas mal sa balise, parce que du coup, ça embête son Panda pour venir porter le crâ, éventuellement. C'est pas trop mal, en vrai. C'était pas dégueu comme tour. Par rapport à l'apesanteur, j'ai plutôt bien géré le truc. Bon, évidemment, je vais me faire full tabasser... Ah oui, par contre, les dégâts, je me fais full tabasser à son combo tyrannique et compagnie. Ça, c'était un peu... On s'y attendait, j'ai envie de dire. C'est à Bikarcham, évidemment. On ne change pas les bonnes habitudes. En vrai, c'est OK. C'est OK. Je suis un peu inquiet pour mon ennemi. On va dire que ça ira. Je vais track. Évidemment, du coup, je me prends des dégâts, mais tranquille, on va faire... Et je vais venir bloquer un peu la ligne de vue comme je peux. En vrai, son panda... En fait, il a des modes hyper violents. Il veut vraiment me défoncer. La lénine qui a 2700 PV, je me suis fait détruire par le combo le panda R et la flèche tyrannique du Krah. Mais en fait, ça fait que du coup, le panda n'est pas si tanki que ça, en fait. Et en fait, je vais juste tabasser. C'est pas mal que j'ai pu bloquer le passage avec l'ougis. Peut-être que j'ai... J'ai évité un coup de courant plus à mon ennemi. OK, il y a du retrait qui passe, mais c'est OK. Jusque-là, ça va à peu près. Ce que je vais faire, ça va être un sélectif, déjà. Tac, comme ça, je prends les bancaques. En vrai, je pense que je vais me prêver. Alors, je full tap. Je peux faire tac. Non, je vais même pas me prêver, en fait. Je vais juste tac, je lui place mon ébène. Je vais me faire un mot de régène et je vais me barrer. Et voilà. Je suis assez safe, en fait. Est-ce que ça existe toujours l'histoire du Krah quand il est porté, il a plus de ligne de vue, ça, ce serait intéressant de le savoir. Je pense que oui, je pense que... Mais bon. Là, normalement, c'est à peu près fine. Le panda, du coup, là, je vais le hard focus. Il n'y a plus de pesanteur. Il n'y a plus de stabi. Enfin, il l'a encore là, mais après, il ne l'aura plus. Et plus de flèche... Je ne sais plus, c'est quoi le nom de celle qui met en pesanteur. Bref, il n'y a plus de flèche qu'il met en mode relou. Donc ça, c'est cool. J'ai presque envie de ramener l'ennemi pour qu'il prenne le boost PA, mais tranquille. On va faire... Un petit attaque comme ça. Hop. Je vais le full taper, je pense. Hop. Et évidemment, le petit retrait en zone. Je commence à faire des tours de plus en plus optiques avec mon Xelor, ça fait plaisir. Le panda de 1000 PV, un peu in the sauce. Il va y aller peut-être sur mon Oji, du coup. Je ne vais plus placer un peu de retrait. Ce qui est intéressant avec le sablier aussi, c'est que ça déloque les vulbis, les ocres et les trucs comme ça en zone, donc c'est pas mal. Souffle alcoolisé, mais là, je n'ai plus la tyrannique sur l'Oji, donc ça scale un peu moins avec les dégâts. Il se barre. Et moi, j'ai un flair, je suis un Ojinak, évidemment. C'est quoi ? C'est les nids, après ? Je pourrais presque attirer les nids pour le tacler, mais on va être tranquille. On va y aller comme ça. Il est toujours héros, son panda. Non, il n'est plus héros. Pas de chance, ça. Il va y aller comme ça. Il me semblait qu'il était encore héros. Bon. C'était T1 que je l'avais héros ? Non, c'était T2. Non, il a dû le debuff, mais je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas fait gaffe. Il faudra que je check. Est-ce que c'est l'enni qui la debuff ou est-ce qu'il a encore un sort à la picole ou je ne sais pas quoi qui le debuff ? Je ne sais pas. Parce que ça a changé le fonctionnement du panda. Il faudra que je check. Bon, ce n'est pas vital, mais ce serait quand même intéressant de voir. Il faut que je fasse gaffe à mon Oji, quand même. Il y a des gros gros dégâts qui peuvent sortir avec leur mode. J'ai hésité à isoler un peu moins mon enni. Là, il est peut-être un peu parti au bout du monde, quand même. Ce n'est peut-être pas ouf. On va voir ce qu'on peut faire. J'aurais pu faire mieux. J'ai 5. J'aurais pu le faire sur le XL, le ralliement. Bon, tranquille. Je sais que je place mon ébène un peu comme j'ai pu. J'aurais bien aimé qu'il soit sur le panda, l'ébène, mais bon, c'est OK. 6 mots de silence qui passent. Moins 1, moins 3. Moins 3 sur le Kras, ça met bien. Je peux ramener le Oji si je veux avec un rollback ou une gélure. Par contre, ça met des sains sacrés dégâts, ces combos. C'est insane ce que je prends. Ça va être chaud, en vrai. Les niches, je peux le perdre à tout moment. Petite erreur de placement, mais ça passe. Non ! J'ai mis ce clic, c'est pas ça du tout. Putain ! Non ! Oh, je suis archi deg. Putain ! Et du coup, je peux plus lui mettre en zone. J'ai fait le pire tour, j'étais en mode nickel, je fais bien gaffe, je fais la frappe de Gzell. Il était mort, le panda, si je failli les pas. Je fais la frappe de Gzell, comme ça, je passe en ébène 5 et je lui mets les bennes haut. Du coup, il a pris les bennes terre parce que j'ai fait de la merde. Je voulais pas sablier sur le pâté les frags, j'avais un freeze zone sablier, là, il était mort. En vrai, je vais perdre à cause de ça, je suis abattu, je perds les nids. Oh, le misclic de merde ! C'était pas le moment. Là, du coup, je le chope pas, en vrai. Ah, je suis abattu. Je suis littéralement abattu. Par contre, what the fuck, son placement ? Ah, c'était pas du tout le moment de fail. Qu'est-ce qu'il fait ? Il faut que je le tue. Hein ? Je sais pas comment il est mort. On va faire férocité, pistage, ébène sur le cra. Tac. Je me suis mis dans la tête que c'était le xel qui était le life. Là, je vais perdre le nid, je devais jamais le perdre. Je suis hyper deg. Je suis hyper deg. J'ai des ébène sur le nez à tous les coups. Ah, c'est chiant, le misclic de mort. Bon, c'est pas forcément loose, mais c'est juste hyper frustrant. Et non ! Le mot de régène, et je vous ai prank, évidemment. Qu'est-ce que vous allez faire, en fait ? Évidemment, mais bien sûr. Bon, alors, ce qu'on va faire ? Et j'ai gardé ma prêve, j'ai bien fait. Depuis le début, je dis qu'il fallait que je garde ma prêve. Comment je vous ai eu, c'est insane. Allez, hop, on met un petit ça là-dessus, petit mot de solidarité. Et hop, évidemment. Oui, ça me soigne. Je sais pas, je vois une prévision chelou. Tiens, prends mon ébène, toi. Les PM, les PM. Oui, j'ai fini le tour en plus. Incroyable. C'est si beau, les amis. Je vous ai tellement prank que tout le chat, il y a cru. Tout le chat, il y a cru. Incroyable. Bon, en vrai, j'ai eu un gros misplay, c'était le... Enfin, c'est pas un misplay, c'est un misclic du Xelor qui a mis un petit sablier à la place de frappe de Xel, ce qui a fait que le Panda, il a joué un tour de plus mais sinon, mon combat était plutôt clean sur le reste. Donc, c'est OK. Par contre, franchement, c'est violent son combo. Et ce qu'il y a toujours, avant, il y avait une limite de déclenchement par tour. Est-ce qu'elle existe encore ? J'ai presque un micro doute là-dessus. En vrai, j'ai... j'ai plusieurs options avec le Xel. On va y aller en mode no brain. Ah, il me manque un PM, il faut un truc stylé. Non, mais il y avait mieux à faire, mais tranquille. Hop, on va faire... En vrai, je vais le tabasser. Tac, je vais reposer ça là pour le plaisir. Qu'est-ce qu'il me dit ? GG Grifox, on n'a pas la même optie. Bah, ça tabasse son bot quand même. Est-ce que je peux sauver ? Ah, il y a un délai de relance sur la ferocité, je vais revenir la voir là. tranquille. Je ne change pas grand-chose. Hop. Je vais peut-être éviter de me transformer en vrai. On va y aller comme ça. Ah, je voulais flair ici, ça leur est à clé, je n'ai pas eu le temps. Bon, j'ai... J'ai fait un misclic abominable. Je suis bluffé par les dégâts du combo crado-pou-poussé, etc. Bon, non, mais en vrai, on s'en sort, c'est ok, mais... Bah là, on va juste abasser. Hop. Pas le temps de niaiseille. On va faire tac, tac. On va aller lui mettre un petit ébène cac. Tu es trop tanky, là. Écoute, pourtant, récemment, j'ai eu des colis qui se sont finis rapidement quand même. Ok, je vais y avoir un bug sur l'étape 3, mais non, je l'ai, tout va bien. On va y aller comme ça, en vrai. Maintenant, l'aboiement, c'est pas à côté de moi qu'il faut que je le fasse, c'est sur moi. Putain, je suis le pire bouffon. Je continue à faire de la merde, mais tranquille. Je pense que là, on est au stade du colis où on peut se permettre de faire nain, mais putain, le nombre de fails que j'enchaîne, c'est quand même technique. Tout va bien, tout va bien. Une fois qu'on est en devée, on peut se permettre de cliquer un peu des sorts dans le vide. Oui, 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 on peut. On peut. Par contre, là, il est en train de l'enchaîner, le logis. On a rarement vu ça. Les bons bugs, les bons bugs de fus. Ah, putain, ce qu'il prend. Oh la vache. C'est un acharnement. C'est un acharnement. En vrai, le colis était intéressant. Bon voilà, il y a eu du petit fail, mais le colis était intéressant quand même, globalement, j'ai trouvé. On va lui lâcher nos meilleurs de poux après tout ce qu'il m'a mis. Il les mérite, évidemment. Tac. Hop. Je vais aller lui caler mon petit ébène cac. En vrai. Hum. C'est un bon jeu. Ils ont été nice en face, en vrai, c'était cool. Est-ce que je tape plus fort? Maintenant, ça passe. Ça passe. L'ouji qui enchaîne son meilleur combo depuis tout à l'heure, évidemment. Bon voilà, donc colis, bon, il y a eu un fail critique. C'était le misclic du Xéleur de Sablier à la place de la frappe de Xel qui m'a défoncé mon tour plus mon ébène plus tout le reste. Et puis, bon, il y a eu un peu de la sauce à la fin, mais quand le combat était terminé, donc pas de souci. Voilà, en vrai, le combat était intéressant. j'ai trouvé très très strong le combo tyrannique et la team qui va avec. Franchement, c'était assez violent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.